... Alice réussissait sur le marché avec une très forte pression publicitaire. J'ai le sentiment que vous avez mis au chômage Alice elle-même. Donc c'est d'une part des économies, mais également peut-être une difficulté dans le recrutement des abonnés. Donc est-ce que vous pouvez nous indiquer d'une part quel est le taux de recrutement des abonnés aujourd'hui, le nombre d'abonnés supplémentaires Alice, et le taux de churnes ? Est-ce qu'il y a beaucoup qui ont fui depuis la reprise de Fré ? Deuxième question en ce qui concerne la téléphonie. Est-ce que vous pouvez nous donner un calendrier ? Imaginons que vous ayez la licence au mois de septembre. Quand le réseau va-t-il s'ouvrir ? J'ai entendu, j'ai bien compris qu'il faut donc que vous ayez couvert 25% par vos propres moyens avant d'avoir un accord d'ignorance pour pouvoir couvrir l'ensemble de la France. Et puis troisième question totalement différente. La télécommande free a été prévue initialement pour pouvoir jouer. Ça pouvait être un joystick. Et ça n'arrive pas. Donc est-ce que c'est prévu ? Sur Alice, Vanessa Hester est toujours sous contrat avec Alice. Son contrat a été redoublé pour un an, je crois. Donc elle est toujours là. Elle n'est pas souvent dans les bureaux, mais vous la voyez plus, vous regardez peut-être moins la télévision. Le taux de recrutement, vous faites... Ce que l'on a fait quand on a racheté Alice, il y avait un certain nombre d'offres non rentables, non viables, qui ont été augmentés, dont le prix a été augmenté significativement. On a fait aussi du nettoyage dans les bases. Je crois que Télécom Italia a annoncé un million d'abonnés au 30 juin l'année dernière. Et en reprenant les bases de données, on a fait un certain nombre de nettoyages pour le mettre au format et au statut de free, ce qui a fait un nettoyage. Ces deux éléments conjoints ont fait un nettoyage un peu fort dans les bases. Alice continue toujours de recruter. Je ne peux pas vous donner les chiffres, parce qu'on ne peut pas donner les chiffres au cours de trimestre. Mais Alice continue de recruter. Et on va essayer de compenser le churn qui existe de manière forte. Alice s'adresse à des gens qui sont très différents des abonnés de free. C'est une clientèle plus féminine, qui cherche d'autres choses, et qui est complètement adaptée à cette clientèle. Donc on est très content de conserver cette marque qui touche un parti différent que free ne touche pas à ce jour. On a encore beaucoup de travail de restructuration, de remise en œuvre. Mais ça se passe plutôt bien. Sur la téléphonie, pour l'attributaire de la quatrième licence, et si nous devions être l'attributaire, il y a un gémet de l'ordre de 20, autour d'une vingtaine de mois, entre le jour où vous êtes attributaire de la licence et le jour de l'ouverture, de la prise du premier abonné sur ce réseau. Sur la télécommande, je ne vais pas vous répondre, parce que c'est des produits qui ouvrent et qui vont venir. Je vous raccompagne là-dessus, comme d'habitude, puisqu'on ne fait pas le pré-annonce des services qui viennent. Je voulais savoir si Free était candidat à un deuxième bloc dans l'histoire des trois blocs qui sont attribués. Donc il y en a bien un qui est réservé à un nouvel entrant, mais ça ne l'empêche pas le nouvel entrant de vouloir en chérir peut-être sur d'autres blocs. Je voulais savoir si vous aviez un projet d'intégrer des femtosex dans les box, comme moyen notamment d'élargir la couverture sans recourir à des antennes relais. Par ailleurs, sur la question des antennes relais, manifestement, même s'il y a un partage des infrastructures passives, c'est-à-dire les pylônes, il vous faudra quand même des autorisations qui prennent en ce moment entre 24 et 36 mois pour déployer les antennes. Donc j'imagine que sur le délai de 20 mois que vous avez donné là, elle est peut-être un peu optimiste. Par ailleurs, je voulais savoir si, dans les freebox, si ce n'est pas une question qui concerne le mobile, vous aviez l'intention d'intégrer des heures de mobile, vers les mobiles, comme la Bbox le fait, ou Alice l'a fait, je crois, d'ailleurs. Alors, free, sans être candidat à un deuxième bloc, il y a un deuxième bloc d'attribué automatiquement. Donc free, si free cherche à obtenir un premier bloc en 2100, il y a déjà un deuxième bloc intégré. Derrière, sur les autres blocs, ça dépend des conditions. Aujourd'hui, elles ne sont pas connues et elles sont toujours en négociation, sauf erreur. Sur le projet d'intégration des FEMTO, je ne peux pas vous répondre. À ce jour, on réserve ses réponses pour le régulateur. Sur le délai de 24 à 36 mois pour les antennes relais, vous avez des fournisseurs de points hauts. Alors, la mutualisation, elle peut aller jusqu'à la mutualisation de l'antenne. Dans ce cas-là, on n'a besoin d'aucune autre autorisation. Ensuite, vous avez un certain nombre de fournisseurs de points hauts qui ont déjà toutes les autorisations nécessaires. On peut prendre TDF, il n'y a aucune autorisation à demander. Le délai que l'on a eu aujourd'hui pour déployer le WiMAX dans le 15e, c'était plutôt 8 mois sur les quelques dizaines de points hauts. Enfin, sur les points hauts qu'on a déployés dans le 15e. Donc, ça a été un petit peu plus rapide que ça. Donc, on est très confiant avec le délai de 20 mois. On pense qu'on peut aller plus vite. Néanmoins, il y aura toujours des difficultés ou des lieux où ça accitera. Ça pourrait être plus long. Sur la possibilité, chez Free, d'intégrer des heures mobiles dans le forfait, on est l'inventeur de ça puisqu'on l'a fait avec Alice, comme Alice est Free. Donc, nous avons une offre chez Free qui intègre déjà des heures vers les mobiles. Donc, je vois qu'on a été copiés par bruit. Comme d'habitude, même les boîtes qu'on rachète, on se met à les copier et on s'en sort. Vous avez vos questions, je viens avec mes réponses. On matche, on matche pas. Je ne sais pas. Bonjour, c'est l'élanmeur à Reuters. Alors, je voudrais savoir concernant la hausse de votre résultat net, vous avez une très forte hausse. Qu'est-ce que vous entendez par là ? Quelle est la fourchette ? C'est une croissance à deux chiffres. Vous n'avez pas parlé de dividende. Quelle est la raison pour laquelle, a priori, vous n'en versez pas ? Et concernant la fibre, il y avait un montant d'un milliard d'euros qui était attaché à votre objectif pour 2012. Est-ce qu'il est toujours d'actualité ? Sur la très forte hausse du résultat net en 2009, ça va être deux événements essentiellement. Ça va être d'une part la hausse de l'activité et deuxième sujet, le retour à l'équilibre d'Alice. Si on prend uniquement le périmètre historique, c'est-à-dire hors l'impact d'Alice, cet impact technique auquel on s'attendait, le résultat net du groupe en 2008 a augmenté de 44%. En 2009, on aura aussi une croissance très forte de notre résultat net. Votre deuxième question sur le dividende. Page 14, on a mis une indication. On proposera à l'Assemblée générale des actionnaires qui décidera un dividende de 34 centimes en hausse de 10%. Ça représente, si jamais on reprend le résultat net consolidé hors impact d'Alice, à peine 5% du résultat net. Et la troisième question, oui, on confirme bien évidemment notre objectif d'un milliard d'euros à horizon 2012 sur la fibre optique. C'est un axe de déploiement majeur. La fibre, c'est synonyme à la fois d'indépendance vis-à-vis de l'opérateur historique et aussi d'amélioration de nos marges et d'amélioration de notre génération de cash. Les abonnés qui vont être fibrés vont générer des marges beaucoup plus importantes sans avoir à changer le prix. Et on maintient le prix de 29,99€ pour la fibre. Vous avez parlé d'une offre spécifique fibre. Que sera cette offre spécifique fibre ? Quels sont les nouveaux services qu'on peut avoir ? On n'a jamais parlé d'offres spécifiques fibres. L'idée... On l'avait dit, non, on avait dit qu'on allait intégrer de nouveaux services autour de la fibre et qu'il allait augmenter leur prix. Donc, on garde la même offre sur laquelle on fait un certain nombre de choses dédiées à la fibre parce qu'on a plus de débit ou des fonctionnalités qu'on n'en a pas. La question, c'est quel point c'est le service et quel prix ça reste pas ? On ne va pas vous annoncer avant ce qu'on veut faire parce que ce n'est pas dans nos habitudes une nouvelle fois. Qu'est-ce qu'on peut imaginer comme vous pouvez faire pour les débit d'humains ? Déjà, une amélioration forte de l'encodage. Aujourd'hui, on transporte les chaînes AD, l'HD autour de 5 Mbps quand on va les transporter à 20 ou 25 Mbps, vous avez quand même une vraie différence faiblement visible à ce jour mais à ce jour qui peut être visible et puis on a vraiment des idées autour notamment de la hausse de l'uploie et des choses comme ça.